Ils sont une nouvelle fois descendus dans la rue. A Tunis, la capitale, ils étaient des milliers à battre le pavé pour une nouvelle journée de protestation. Les dernières décisions prises par Kaysa Saïed ne passent toujours pas. Les manifestants ont donc décidé de continuer leur défense de la légitimité parlementaire et constitutionnelle, tout en dénonçant la mise en place de la politique d'austérité, ainsi que la comparution des civils devant les tribunaux militaires. A cela s'ajoute une situation socio-économique difficile des citoyens et la violation des libertés. Les opposants du président de la République Kaysa Saïed s'insurgent contre la confiscation des pouvoirs, lui qui a été pourtant plébiscité à l'unanimité pour gérer les affaires courantes du palais de Carthage. Ce sont principalement des sympathisants du parti Anahda et du mouvement citoyen contre le coup d'État qui organisent cette manifestation à Tunis, la plus importante depuis le 25 juillet. Les appels sur les réseaux sociaux à participer à ce mouvement se sont multipliés ces dernières 24 heures. Le président Kaysa Saïed avait pour rappel suspendu la constitution tunisienne, à l'exception de deux chapitres et du préambule, qui lui accordent le contrôle de la majeure partie de la gouvernance, le droit de légiférer par décret et de réglementer les médias, la société civile et les tribunaux. Après un autre round de contestations, les Tunisiens sont plus que jamais décidés à remettre les pendules à l'heure.